... Bonjour Céline Feldman, nous sommes aujourd'hui sur le stand de Pôle emploi au Salon Régional Formation Emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler des nouveautés ? Cette année, nous avons à choisir de mettre en avant notre offre de services digitales. Nous rencontrons les demandeurs d'emploi, nous rencontrons les entreprises pour leur faire part de cette offre de services totalement dématérialisée et du nouveau portail Emploi Store qui est l'annuaire des services digitaux pour le retour à l'emploi et dans lequel on va retrouver un certain nombre d'items pour aider les demandeurs d'emploi, les salariés ou les entreprises à s'orienter et à trouver des trucs, des astuces pour accéder à l'emploi. Ces nouveaux outils répondent à de nouveaux usages, à de nouvelles pratiques ? Absolument, Pôle emploi est un établissement définitivement moderne qui prend le virage du numérique et aujourd'hui l'ensemble des demandeurs d'emploi mais des salariés et des chefs d'entreprise disposent d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur. Il était normal que notre offre de services soit tout de suite accessible. On a toujours ce souci de répondre au plus près et au plus vite. Donc voilà, un certain nombre d'applications permettent aux demandeurs d'emploi de se retrouver en contact avec des chefs d'entreprise. Il y a les salons virtuels que nous déployons, il y en a notamment un aujourd'hui sur le salon. Il y a aussi la possibilité de s'exercer à des entretiens de recrutement avec un coach virtuel qui va donner un retour quant à la performance de l'entretien à l'issue de l'entretien. Il y a des MOOC, les cours en ligne collectif, qui permettent de travailler le CV, de préparer éventuellement un entretien d'embauche ou de préparer sa candidature spontanée. Voilà, il y a un certain nombre d'outils comme ça qui sont petit à petit déployés dans les agences mais aussi à l'extérieur via ce portail Emploi Store. À travers notre Emploi Store, nous avons un espace où il y a une agrégation des offres d'emploi ce qui permet aussi une plus grande accessibilité, une plus grande simplicité pour sa recherche d'emploi. Je recherche un métier, je passe par l'Emploi Store, je clique sur ce métier, c'est intitulé et je vais trouver des offres qui sont proposées bien sûr par Pôle Emploi mais aussi par des partenaires et des entreprises qui partagent également leurs bourses d'emploi. Parce que ça se fait de plus en plus, les entreprises de grands groupes encouragent la mobilité bien sûr de leur personnel à travers des bourses d'emploi qui sont maintenant totalement ouvertes aussi à l'extérieur. Quand vous cherchez un horaire de train, vous avez sur le site SNCF nous contacter où des offres d'emploi peuvent vous intéresser. Quand vous regardez dans un autre site, par exemple je pense au groupe Barrière quand vous voulez par exemple savoir à quelle heure ouvre la Thalasso aux Barrières vous avez aussi accès aux offres d'emploi, vous avez la possibilité de déposer une candidature. L'idée c'est vraiment de fluidifier, de rendre accessible le marché du travail de façon très rapide et immédiate puisque aujourd'hui le monde fonctionne comme ça. Merci. 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 Merci.